Alors on démarre, je vous le disais, avec l'Ukraine et ce coup de tonnerre politique dans le pays. On apprend que Volodymyr Zelensky limoge deux de ses plus hauts dirigeants parmi ses plus proches. Alors de qui parle-t-on et quelles sont les raisons de ce limogéage ? Éléments de réponse avec Jade Partouche. Il était à la tête du SBU depuis bientôt trois ans. Ivan Bakanov, chef de l'immense service de sécurité ukrainien, a été limogé hier soir par son ami d'enfance Volodymyr Zelensky. La cause ? Plusieurs dizaines de collaborateurs au sein même des services secrets sont soupçonnés de haute trahison. Même chose du côté du bureau de la procureure générale Irina Venediktova, limogée elle aussi. Le début d'une longue série de purges dans les plus hautes sphères de l'Etat, visiblement infiltrées et minées par les Russes. À ce jour, 651 procédures pénales ont été enregistrées pour trahison de l'Etat et activités de collaboration par des employés de bureau du procureur. Institutions judiciaires et d'autres agences du maintien de l'ordre. Selon le président, une soixantaine de collaborateurs du SBU et du bureau de la procureure travaillaient contre l'Ukraine dans les territoires occupés par les Russes. Amateurisme du président dans le choix de ses plus proches collaborateurs ou négligence des dirigeants concernés, ces limogéages en série sont surtout un moyen pour Volodymyr Zelensky de remettre le pays en ordre de marche. C'est pas anodin que ça survienne juste avant la grande contre-offensive qui est annoncée depuis des semaines, qui se prépare. À cela s'ajoute le départ forcé de plusieurs ambassadeurs ukrainiens en Allemagne et ailleurs. Limogé au début du mois de juillet. La raison n'a cette fois pas été mentionnée. Zelensky qui limogène donc parmi ses proches. Est-ce que c'est une information surprenante sur le papier ? Pour le moment, il est suspens d'ailleurs. Le terme est rectifié en fait. Ils ne sont pas limogés purement et simplement. Oui, ce n'est pas très très clair. Mais en revanche, ce qui est assez clair, c'est qu'il leur reproche un manque d'efficacité, notamment dans la traque des gens qui au sein de l'administration, donc au sein des services secrets, ce qui est quand même très très important, et au sein de la justice, à tout le moins manquerait d'allant pour traquer les saboteurs notamment et même pour certains qui collaboreraient avec la Russie. On ne sait pas exactement ce qui est reproché à ces hommes ou ces femmes. Ce qui est surprenant aussi, c'est ce chiffre de 651 personnes au total, mais seulement 60 dans les territoires occupés par les Russes. Or, on aurait eu l'impression que la collaboration aurait pu être plus importante dans les territoires justement occupés actuellement par les Russes. Il y a une vraie volonté au sein de la société ukrainienne de transparence. On lui a reproché d'ailleurs de son tour et de son ami d'enfance, en l'occurrence Ivan Bakanov, pour diriger les services secrets, le SBU. Donc peut-être qu'il a voulu mettre un terme à tout ça et remettre en marche l'Ukraine dans cette nouvelle phase de guerre qui approche. On est bientôt à la fin du cinquième mois, bientôt le début du sixième. Ça commence à être très très long. La société ukrainienne, vous l'avez vu comme moi sur le terrain, est extrêmement fatiguée bien évidemment par cette guerre. Ce sont des moments extrêmement difficiles, durs pour elle. et là, il a sans doute voulu remettre les choses sur de bons rails. Emmanuel Dupuis, finalement, ça le crédibilise aussi le président Zelensky. Il montre qu'il prend les choses très au sérieux, même si ce sont deux proches qui finissent finalement par être les fusibles de ce qui s'est passé. Alors, ils sont beaucoup plus que deux. Votre reportage l'évoque, il y a une soixantaine d'investigations. Oui, mais deux parmi ses proches. Les autres ne sont pas ses proches. Bien sûr, mais ce n'est pas la première fois. Déjà, il y a quelques mois, le président Zelensky avait limogé plusieurs généraux, dont il se plaignait. Il y a de la sécurité de Kharkiv, notamment. Notamment, effectivement. Il ne faisait pas son boulot, il avait dit. Il se plaignait de ne pas faire son boulot. Et puis, au-delà de cette arrestation très médiatique, il y en a une qui a été beaucoup moins médiatique, mais qui, d'une certaine façon, explique partiellement les raisons pour lesquelles il y a eu cette purge d'un service de renseignement. Il s'agit du CEF du SBU dans les provinces du Sud, donc du côté de Mikolaïev, Oleg Kolinichin. Et on lui reproche quelque chose de très précis. C'est qu'avant l'offensive, il avait contribué à déminer la zone que les Russes ont très rapidement conquis. Donc, effectivement, il y a une purge qui advient maintenant, avec un certain nombre de responsables qui sont accusés, non seulement de ne pas faire leur travail, mais de tout simplement avoir prêté main forte à l'ennemi. Et donc, on le voit aujourd'hui de manière très ostentatoire, avec une évocation, non seulement par Vladimir Zemeski, mais par les services d'enseignement britanniques, qui évoquent cette offensive. Par exemple, le cas de Oleg Kolinich, avait été évoqué par des sénateurs américains, qui s'étaient étonnés qu'ils soient encore en fonction, alors qu'il avait procédé à ce dominage, encore une fois, quelques jours avant l'offensive du 24 février. Et puis, alors, c'est un autre avantage, c'est qu'au moment où la Russie est en train de sanctionner un certain nombre d'officiers supérieurs, de limoger des généraux, ça donne l'impression que Vladimir Zemeski ne laisse pas non plus son armée faire tout et n'importe quoi, et accessoirement faire une offensive en direction de l'ennemi. En tout cas, elle prend la situation à bras-le-corps. Alors, vous donnez cet exemple près de Mikolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Pour le sujet, ce qui nous intéresse là à l'instant, est-ce qu'on a une idée des types de trahison que ces agents ont pu effectuer ? Est-ce qu'on a une idée finalement du contenu de la trahison, s'il y a trahison ? Écoutez la réponse de l'ancien agent du KGB, Sergei Girneuf, qui était invité de Darius Rochebin, sur LCI hier soir. Dans le domaine militaire, bien évidemment, c'est l'équipement du ministère de la Défense, c'est les localisations des unités, c'est les décisions prises au sein de l'état-major des forces armées de l'Ukraine, etc. Dans le domaine de renseignement, c'est pareil. Le domaine de renseignement, le SBU, le service de sécurité de l'Ukraine, luttait contre les agents, contre les espions russes. Donc, bien évidemment, celui qui était infiltré dans ces services, il pouvait fournir toute cette information au camp adverse. Donc, tout ça, ça représente un énorme massif d'informations, plus les informations politiques dans l'administration présidentielle, dans les administrations territoriales, mais aussi dans les partis politiques, au Parlement, etc. Général Chauvincy, concrètement, toutes ces informations qui passent du côté russe, ça peut être terrible pour les Ukrainiens ? Oui, mais que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, l'espionnage, toutes ces formes a toujours existé. Encore plus en temps de guerre, puis il s'agit bien de connaître les intentions de l'autre. Ensuite, remarquons quand même qu'entre Ukrainiens et Russes, la grande porosité qui a régné pendant des dizaines d'années... On peut l'expliquer, cette proximité qui fait que, finalement, ce n'est pas vraiment surprenant ? Non, ça ne semble pas du tout surprenant. Bon, maintenant, on parle beaucoup de nations ukrainiennes face à l'agression russe. Ça voudrait dire quand même qu'il y a des éléments, peut-être, qui n'ont pas, finalement, suivi la cohésion nationale. Bon, maintenant, je voudrais quand même élever, peut-être, un peu la réflexion, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a cette information. Bon, en fait, on n'a pas beaucoup de choses. On dit qu'il y en a qui ont et qui auraient trahi. Et on va les mettre devant un tribunal. Alors, il y a quand même deux aspects. D'abord, les vrais traîtres, ceux qui sont en Ukraine, puis ceux qui sont dans l'Ukraine occupés, qui sont des collaborateurs. Bon, c'est le débat, toujours, des collabos qu'on va punir et sanctionner. Bon, ça, une fois qu'on a dit ça, moi, je reviens toujours sur cette déclaration d'aujourd'hui. Moi, j'estime que depuis une dizaine de jours, et même un peu avant avec d'autres éléments, que le président Zelensky voit bien qu'il y a une, comment dire, une faiblesse qui s'affiche dans la volonté ukrainienne de résister à l'agression. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a cinq mois de guerre. La population, elle est usée, quelle que soit la population, elle est usée au bout de cinq mois de guerre, y compris l'armée. Les succès militaires, aujourd'hui, à part Kerson, dont on a parlé ce matin, oui, il serait vrai qu'il y a une progression ukrainienne dans le sud. Oui, on y reviendra dans quelques minutes, oui. Bon, maintenant, mais globalement, le succès, il n'est pas là. Il y a une faiblesse affichée. Ensuite, il y a quelques semaines, on parlait quand même de ces soldats ukrainiens qui commençaient à avoir le moral en berne et qu'on commençait à avoir aussi des brigades territoriales au lieu d'avoir l'armée régulière. Bon, c'est encore un signe. Et puis, il y a trois, quatre jours, cette annonce du président Zelensky, à nouveau, je dirais alarmiste, en disant à la population ukrainienne, en gros, mobilisez-vous. On vous parle d'une attaque russe, ne vous y fiez pas. C'est de la désinformation. Donc, tous ces petits signes mis les uns à côté des autres laissent quand même croire qu'au niveau politique, dans la conduite de la guerre, Zelensky voit des signes d'affaiblissement, de la volonté de se battre. Et il rappelle à tous qu'il faut se battre, il faut se mobiliser. Mais qu'en plus, il fait le ménage. Donc, c'est aussi de la communication. Il fait cette épuration d'un autre côté. Il se met autour de lui des gens, a priori, qui devraient être plus compétents que les précédents. Mais n'oublions pas que dans une guerre, de toute façon, on l'a vu effectivement avec les Russes, mais on l'a vu aussi avec les Ukrainiens au départ. La guerre, c'est un révélateur. Il y a ceux qui étaient très bien en temps de paix. Puis quand il y a la guerre, on s'aperçoit qu'ils sont mauvais. Bon, il faut les limoger. Et je pense que c'est le rôle du chef de guerre, en l'occurrence du président Zelensky, de le faire. Oui, alors d'autant plus que les actes de trahison dont se serait rendu responsable le chef du SBU et la procureure générale concernent le Sud. Ça veut dire qu'il y a une très forte polarisation, une très forte remobilisation, une volonté de résister qui donne l'impression que, pour l'instant, le Donbass n'est plus aussi prioritaire. Le ministre de la Défense, Resnikov, a fait un interview dans le Times hier, où il évoque le fait de lever en masse un million d'hommes. Alors, il joue un petit peu sur les mots. Si on prend en compte, avec beaucoup de circonspections, les 700 000 soldats ukrainiens, les gardes-côtes, les forces de sécurité intérieure, la garde territoriale, la garde nationale, on est effectivement un million d'hommes. Mais en évoquant le fait qu'il faut avant tout essayer de gagner du terrain dans le Sud. Sans doute parce que les Occidentaux ont fait comprendre aux forces armées ukrainiennes que c'est là où les Russes sont peut-être les plus affaiblis. Donc, tous les actes qui sont reprochés aux responsables sécuritaires qui ont été pris la main dans le sac, si je vous mets ainsi, concernent... Même si on ne leur reproche pas de faits de trahison. On leur reproche de ne pas avoir surveillé... C'est dans leur service. D'avoir laissé passer ça. On leur reproche d'avoir laissé s'infiltrer des agents proches de Moscou. Mais ça revient au même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur travail. Oui, ils n'ont pas fait leur boulot. Et donc, ça montre, comme le dit François, que le prince Zelensky se pose en chef de guerre, en commandant des forces armées et accessoirement des services de renseignement. Mais par rapport à l'oblaste de Kersen, depuis le début de la guerre, tous les observateurs, les Ukrainiens les premiers, personne n'a compris pourquoi c'était tombé aussi vite, aussi facilement. Quasiment. Et notamment comment ils avaient pu franchir le Dniepre. Je peux vous dire que le déminage... Oui, oui, bien sûr. On comprend bien, Bernard. Vous nous apportez une réponse à nos questions. Elle est essentielle. Et depuis le début, les Ukrainiens sont obsédés. Ils ont lancé plusieurs enquêtes pour savoir ce qui s'était passé, ce qui avait failli dans leur défense. Parce que c'est vraiment pas là où ils s'attendaient à être totalement débordés. C'était plus sur l'oblaste de Luhansk ou celui d'Ognetsk, bien évidemment. C'est pour ça qu'ils avaient... Voir même au nord de Kiev, puisqu'ils avaient prévu cette éventualité. Mais là, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et ça leur pose vraiment un énorme problème depuis le début. Visiblement, ils ont trouvé une partie de la réponse. C'est pour ça qu'ils avaient massé un quart de leurs forces armées dans le don de base. Parce qu'ils estimaient que ce n'était pas là la priorité. Alors, vous parliez des Ukrainiens, justement, sur place. Je voudrais qu'on s'intéresse à la réaction des Ukrainiens suite à cette annonce de limogage. Alors, à Kiev, on vous retrouve, Marianne Kotenov, avec Charlotte Lefeuillet. Marianne, quel retentissement cette annonce a-t-elle eu à Kiev ? Dites-nous. Il faut savoir que c'est une tradition ukrainienne. On estime toujours que le prochain pouvoir sera peut-être meilleur que l'ancien. Donc, en fait, quand ça bouge au plus haut niveau de l'État, les Ukrainiens sont assez contents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un signe de Volodymyr Zelensky de montrer à l'Occident que son gouvernement, que l'Ukraine, se débarrasse de tout ce qui est influence russe pour être en ordre de marche une fois la guerre finie et qu'on n'a plus rien à voir avec tout ce qui est russe. En fait, c'est aussi un message à son peuple, au peuple ukrainien, que d'abord, personne n'est à l'abri. Parce que Irina Venediktova, c'est une figure, ici comme en Occident. C'est elle qui dirigeait l'enquête contre les crimes de guerre de Butcha. Et puis, son directeur de la sécurité, c'est non seulement un ami d'enfance, mais c'était aussi celui qui avait dirigé sa campagne électorale. Il dirigeait également sa société de production quand il était acteur. Donc, vous voyez, c'est un lien très fort et très ancien. Et en fait, en Ukraine, sa popularité avait commencé à baisser, à Volodymyr Zelensky, après son élection, quand il avait commencé à mettre des proches à la tête de postes assez enviés. Donc, en fait, ici, on estime que c'est plutôt une bonne chose que l'État se purge de tout ça et qu'il reparte sur un meilleur plan. Merci beaucoup, Marianne Kotonou, avec Charlotte Lefettet depuis Kiev. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit de la fragilité du pouvoir de Volodymyr Zelensky ? On parle d'un homme qui a un grand charisme, une grande prestance. On voit quand même de grandes fragilités également et peut-être un petit peu d'amateurisme. Oui, il y a des amateurs. Dans la nomination de ces deux personnes. Oui, je crois qu'au début, tout décideur, entre guillemets, on le voit dans d'autres endroits, on met autour de soi des personnes qu'on connaît et à qui on peut faire confiance. Maintenant, c'est pas parce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on connaît, qui sera forcément compétent dans la mission qu'on lui a confiée. Dans les milieux du renseignement en particulier, c'est quand même d'habitude plutôt un recrutement, quels que soient les pays, de personnes qui savent un peu de quoi ils parlent et qui donc, quand on sait de quoi on parle, on peut contrôler ce qui se passe chez soi. Donc en fait, la vraie question qui a bien été évoquée, c'est que le directeur du renseignement, pour prendre un terme simple, ne contrôlait pas ce qui se passait chez lui parce qu'il ne connaissait pas les règles, il ne connaissait pas les gens. Je pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Mais il n'est pas formé à ce type de boulot, tout simplement. C'est un boulot très spécifique et puis il faut avoir son réseau, il faut avoir aussi des autres soi, des gens à qui on peut faire confiance. Mais moi, je reviens à mon hypothèse de travail quand même en disant, c'est le sentiment par le président Zelensky que tout ne marche pas comme ça devrait marcher. Donc, soit se mettre en ordre de bataille comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, se mettre en ordre de bataille dans tous les domaines, y compris le renseignement et puis se remettre en condition pour, alors on parle de contre-attaque à plusieurs reprises depuis hier soir. Bon, j'ai quelques doutes quand même sur cette réalité parce que la réalité du terrain, pour l'instant, on ne la voit pas apparaître, celle-là. Et si on veut effectivement avoir un million d'hommes comme on l'a évoqué, il faut quand même les former, les équiper, les amener. Donc, on peut avoir quelques doutes. Mais en l'occurrence, il faut quand même, le premier mot, c'est mobilisation. Mobilisation de la nation ukrainienne et rappeler à la nation ukrainienne que la politique de l'État ukrainien est gérée, qu'il y a un chef à la tête de cet État et qu'il est là pour effectivement amener la victoire.